Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant à la fin. Comme point de départ, je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etup. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com Bonjour Mathieu, ravi de te retrouver. Et bien de même, bonjour Raphaël. Bonjour à tous, bonjour à tous. On se retrouve pour cet épisode où on continue notre série sur la masculinité biblique à travers le livre de Nancy Percy. Et puis voilà. Ouais c'est tout, on n'a rien d'autre à dire, on peut y aller direct. On n'a rien d'autre à dire. Non, non, on n'a rien d'autre à dire. On y va tout de suite, ok. C'est bien, c'est l'introduction la plus dynamique que vous ayez jamais eue. Mais on va se rapprocher aujourd'hui Mathieu. On va parler du chapitre 10 et de la réaction de l'Église au problème en fait de la désertion des hommes dans l'Église à la fin du XIXe siècle et début XXe. Oui, on a vu que petit à petit, l'Église et la religion de manière générale étaient devenues une affaire de femmes. En tout cas, c'est à la fois comme ça que c'était vécu et aussi comme ça que c'était présenté. Et donc, on va voir un petit peu les réponses qui ont été données pour pallier ce problème. Alors, c'est quoi un petit peu la grande idée de ce chapitre ? Et puis justement, quelle stratégie les Églises ont mis en place pour attirer les hommes ? Oui, la question, c'est vraiment été au fin XIXe, début XXe, c'était comment les Églises peuvent-elles aider les hommes à retrouver leur âme masculine, leur rôle d'homme dans leur famille et dans la société ? Comment les ramener à l'Église ? Et quelles sont les stratégies que l'Église peut mettre en place ? Et en fait, quand on regarde, alors, elles citent des choses complètement dingues, et ça, c'est les États-Unis, complètement dingues que peuvent faire des Églises pour ramener les hommes. Et elles citent qu'il y a des Églises, par exemple, qui ont créé un club de MMA dans le sanctuaire. Ils mettent un octogone et tu peux aller te battre. Il y a des Églises qui font gagner des AR-15. Donc, c'est des armes automatiques. Des AR-15 à la Kermesse de l'Église. C'est des azins. C'est vraiment des azins. C'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Mais voilà. Donc, du coup, il y a des choses un petit peu folles comme ça qui se produisent. Mais derrière, il y a une motivation qui est de dire, si on gagne les hommes, alors on va gagner leur famille. Et si on gagne les familles, on va gagner la communauté. Et si on gagne la communauté, on va gagner le pays, le monde. Et donc, l'idée, c'était de dire, en fait, comment est-ce qu'on peut regagner les hommes auprès de l'Église ? Et en fait, on le voit avec les exemples que je viens de citer, que c'est toujours une question qui est d'actualité, avec justement des Églises qui font gagner des flingues et qui organisent des combats. et que ça a émergé dès la fin du XIXe siècle. Alors justement, comment ça a commencé ? C'était quoi un petit peu la première impulsion ? Entre parenthèses, on va le voir, et on va le voir surtout la semaine prochaine, que cette intuition, elle est bonne. C'est-à-dire que si on gagne les hommes à l'Église, et alors nous, quand on dit à l'Église, c'est pas à l'institution. Si les hommes sont des chrétiens fidèles, eh bien, il y a plus de chances pour que leur famille soit aussi des chrétiens engagés. Donc ça, on le verra. Mais en fait, le paradoxe qu'on va voir, et l'ironie même aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'Église essaye d'appâter entre guillemets les hommes en jouant le script de la masculinité, du bonhomme, quoi. C'est ça. Du vrai homme, entre guillemets. C'est ça. En fait, l'erreur qui a été faite par beaucoup de mouvements, ça a été justement d'utiliser le script du monde pour ramener les hommes à l'Église, ce qui est un peu un comble. Mais ouais, elle mentionne plusieurs mouvements, alors que nous, on est totalement étrangers à ça, mais qui ont eu quand même une importance. D'ailleurs, on y reviendra dessus. Notamment la création de la muscular christianity, donc le christianisme musclé, on pourrait le traduire comme ça, un mouvement qui a débuté avec la YMCA, connue chez nous pour la question, pour la chanson des Village People. C'est terrible d'ailleurs que le seul truc qu'on connaisse de YMCA, c'est les Village People. Exactement. On n'a pas la rêve, en fait. qui est en fait un énorme troll de la communauté homo à la YMCA. La YMCA, c'était une association interconfessionnelle chrétienne qui avait pour but d'aider les hommes à développer justement un saint développement entre le corps, l'âme et l'esprit, entre la foi, l'intelligence et la forme physique. Et donc cette association, alors vous pouvez aller sur Internet, vous trouverez un petit peu toute l'histoire, c'est très facile. Elle a été créée en 1844. Et le but, c'était donc de former, alors une émergence de ça, une émanation de ça, c'était donc de créer la muscular christianity, dont le but était de former des jeunes hommes en alliant le sport et la religion, pour faire simple. Donc il y avait derrière l'idée que si on propose aux hommes des programmes où ils peuvent, par exemple, venir s'entraîner, faire de la course à pied, de l'athlétisme, etc., avec en plus des études bibliques, eh bien on trouvera un moyen de ramener les hommes à l'Église. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient aussi dans leurs enseignements la métaphore biblique de la course, du sport, qui revient souvent chez Paul, dans les épîtres pastorales et d'autres, ou quand Paul parle de son ministère, en disant aux garçons et aux jeunes hommes, voilà, développez-vous votre corps, développez-vous tout ça. Et il y a dans le développement spirituel, si vous voulez devenir des hommes, eh bien aussi vous devez vous muscler spirituellement, etc. Donc ça, c'était un des mouvements qu'il y a eu. Et puis au XIXe siècle, il y a eu aussi le Onward Christian Solder, qu'on pourrait dire, en fait c'est le nom d'un hymne qui était en avant les soldats chrétiens. Et en fait, les églises utilisaient aussi la métaphore de l'imaginaire militaire en produisant des hymnes, de la littérature, etc., qui s'imprègnent du chant sémantique, du combat, de la guerre, pour rappeler aux hommes que quelque chose que nous on fait avec le maquis, avec la résistance culturelle, qu'il y ait une réalité d'une guerre spirituelle. Et donc elle rappelle plusieurs auteurs qui s'inspiraient de ça. Et elle évoque notamment aussi comment C.S. Lewis justement utilisait cette métaphore de la guerre, qui est aussi une métaphore clairement biblique, dans laquelle, voilà, sur Terre il se passe quelque chose. Et en fait, la vocation qu'il y avait, vraiment elle souligne dans ces émanations-là qu'il y avait vraiment quelque chose de bon qui devrait nous inspirer, c'était qu'en fait, on doit se réapproprier les commandements qui ont été donnés, notamment par Moïse à Josué, ou d'autres, qu'en fait, nous devons être forts et courageux, qu'on ne doit pas... Enfin voilà, on connaît Josué, chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort et courageux, ne sois pas effrayé, ne te décourage pas, que leur Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Et donc, ces mouvements-là, vous les rappelez aux hommes d'être courageux et virils, et il y a quelque chose de bon là-dedans, où nous sommes appelés justement à être des hommes courageux, mais tout en comprenant bien ce qu'est le combat spirituel, que ce n'est pas un combat qui est physique, qui est d'homme contre d'autres hommes, mais qui est contre les systèmes de pensée du monde, où nous devons nous battre à travers la vérité, en nous appropriant la vérité, et en la prêchant, et en se l'appliquant à nous-mêmes. Oui, c'est ça. Alors peut-être on peut partager la citation de C.S. Lewis, qui est excellente. Oui, vas-y. Il parle de l'univers comme un territoire occupé par l'ennemi, il dit, « Le christianisme est l'histoire de la manière dont le roi légitime a débarqué, pourrait-on dire déguisé, et appelle chacun de nous à prendre part à une grande campagne de sabotage. » Et en fait, c'est vraiment cette idée de résistance. Et puis, Percy, elle explique, « Dans cette campagne, les chrétiens se battent pour repousser le pouvoir de Satan et récupérer le territoire de Dieu en restaurant son règne légitime sur chaque domaine de la vie. » Voilà, encore une preuve que le maquillage scatologique, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un truc sorti de nulle part. C'est validé par Lewis. C'est validé par C.S. Lewis. Je pense qu'on va faire une petite image comme ça. Je valide. Je signe. Oui, c'est ça. Recommandé par C.S. Lewis. Et quelque part, on reconnaît la légitimité d'utiliser la manière dont l'écriture nous appelle à vivre dans ce monde, comme dans une bataille, comme dans une guerre. On est engagé dans une guerre, etc. C'est ça. Le problème, ça va être de quelle masculinité cela nourrit-il ? Est-ce que ça nourrit une masculinité biblique ou justement, comment est-ce que ça nourrit un script mauvais ? Exactement. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est clairement que la Bible s'adresse aux hommes d'une manière virile, clairement, en leur demandant d'assumer d'être des hommes, d'être forts et courageux, etc. La question, c'est quand nous, on lit ça, est-ce qu'on le lit avec nos présupposés séculiers de la mauvaise masculinité ou avec l'intention qu'a la Bible pour les hommes ? Et c'est ça, on le voit qu'il y a eu justement des tensions petit à petit dans l'Église et on va y revenir un petit peu plus tard. Mais ce qui est important de constater aussi, ce qu'elle rappelle Nancy, c'est que, en fait, le XIXe siècle, c'est aussi l'émergence très forte, la grosse poussée du libéralisme. Et face au libéralisme, ces mouvements-là vont avoir un impact, il va y avoir une convergence avec la lutte pour le fondamentalisme qui était le mouvement qui résistait au libéralisme. Alors aujourd'hui, le fondamentalisme est connoté négativement dans les milieux chrétiens. C'est une espèce de conservatisme un peu aveugle, excessif, inintelligible et très légaliste parfois et qui flirte des fois avec un conservatisme politique presque civilisationnel aux Etats-Unis, etc. Enfin bref, un petit peu avec tout ça. Mais à l'époque, au XIXe siècle, vraiment, le fondamentalisme en fait est né de la critique du libéralisme, notamment à travers l'édition de livres qui étaient d'une série de livres qui s'appelaient les Fundamentals qui avaient pour but de rappeler les fondamentaux de la foi chrétienne afin de lutter contre ça. Et comme on l'a vu précédemment dans les autres épisodes, en fait, le libéralisme théologique s'est associé au mouvement féministe où en fait, le libéralisme, avec son hypothèse que l'écriture n'est pas la révélation divine, en fait, permettait notamment au mouvement féministe de remettre en question ce que Dieu disait de l'homme et de la femme et donc Nancy Percy dit cette hypothèse donnait aux féministes la liberté de rejeter toute interprétation de l'écriture avec laquelle elle n'était pas d'accord. Comme l'écrit un historien, les féministes radicales ont reçu la critique supérieure allemande, donc le libéralisme, comme un cadeau du ciel, c'est ironique quand même, parce qu'elle a soulevé des doutes sur les origines surnaturelles de la Bible, ce qui leur a ensuite permis de réinterpréter tout passage qu'elle trouvait problématique. Et donc, ces mouvements-là qui voulaient faire revenir les hommes à l'Église, en fait, ils ont vu qu'il y avait une convergence des luttes pour l'orthodoxie avec le fait de ramener les hommes dans l'Église et de les encourager à être des hommes pleinement investis dans l'Église et à reprendre l'Église en main, etc. Ce que tu veux dire, c'est que le libéralisme a remis en cause la notion d'inhérence, d'infaillibilité, que ça, ça a été repris par les féministes et qu'en réaction, les fondamentalistes se sont emparés de cette association entre féminisme et libéralisme pour dire que nous, on va plutôt appeler les hommes à s'allier à nous, c'est ça ? Exactement, tu avais féminisme et un camp féministe et libéralisme versus fondamentalisme et hommes, tu vois, hommes conservateurs, etc. Et du coup, voilà, tu as eu cette tension qui a commencé à monter et de façon violente parce que tu as eu des énormes excès qui ont commencé à arriver où en fait, tu avais une manière de lutter contre les théologiens libéraux qui étaient très vulgaires en les traitant de mauvaises, d'efféminés, de tapettes, de tout ce que tu veux. Et c'était chaud ? C'était chaud. Et en fait, à l'époque aussi, je pense qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point à l'époque c'était violent, je pense, cette lutte-là. Autant au niveau académique, il y avait une lutte acharnée. On peut se référer à Manchen avec son ouvrage qui est hyper important sur l'inhérence des écritures. Mais c'était un combat ultra-violent au milieu académique et qui avait un impact très fort sur les églises et vraiment, ça se divisait de façon très violente. Et en fait, le mouvement qui voulait défendre vraiment le conservatisme, vraiment le mouvement évangélique, s'est appuyé sur les hommes et il y avait finalement et avec ça, et c'est là qu'on voit qu'hélas, il y a eu des abus dans l'église, notamment en lien avec ce mouvement un peu qui a commencé à devenir un espèce de mouvement masculiniste. Alors, elle nous parle d'un joueur de baseball de Chicago, Billy Sunday, qui était le fondamentaliste macho un petit peu par excellence, ou en tout cas le plus connu. Oui, c'était un... Lui, c'était un... justement, un peu le fer de lance de tout ça. Il était... C'était une grande star aux Etats-Unis, très très connue. Et en fait, bon, son ministère a été marqué par plein d'excès, mais il était connu comme étant, en fait, à la base, l'homme qui haranguait son auditoire en disant, allez, si vous êtes des hommes, levez-vous et convertissez-vous. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes des tapettes, quoi. En gros, c'était ça. C'est un appel à la conversion un peu particulier. C'est ça. C'est ça. Et je cite, par exemple, ce qu'il disait. Il disait, vous n'avez pas cette virilité pour vous lever et descendre l'aller pour me prendre la main et dire, je donne mon cœur à Christ. Oh, vous n'êtes pas assez homme pour être chrétien. Il faut être un homme pour être un chrétien, mes amis, dans ce vieux monde. Aucun homme ne peut être un homme sans être chrétien et aucun homme et aucun homme n'est un homme à moins d'être chrétien. Et on voit qu'il y a des choses vraiment théologiquement, des choses qui sont bonnes dans le sens où si tu veux vraiment être un homme conformément à ce pour quoi Dieu t'a créé, alors, en vivant comme un chrétien, tu vas l'être. Mais la manière et le script et tout ça était vraiment d'utiliser les codes du monde de provocation du mec un peu bully, etc., pour attirer les hommes à la fois. Et puis, derrière le être un vrai homme, il n'y a pas l'idée d'être véritablement un homme ou un homme véritable, il y a l'idée d'être un homme comme on se l'imagine. C'est ça. Si vraiment, en gros, si vraiment t'es un bonhomme, vas-y, viens, sois chrétien. C'est ça. Et au lieu de dire que la conversion nécessite un brisement et une humilité, en fait, pour lui, c'était synonyme d'un sursaut d'orgueil et de fierté. Et c'est ça qui est totalement pervers dans la façon de s'adresser aux hommes. Et donc, bref, je passe vite parce qu'il n'est pas du tout connu chez nous, mais il y a eu... En fait, il a repris les codes un peu de la masculinité toxique. C'était aussi un anti-intellectualiste et comme beaucoup justement de fondamentations fondamentalistes à l'époque et de conservateurs qui, si tu n'étais pas dans une interprétation littérale, liste, absolue de tout, en fait, tu étais tout de suite un libéral. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont mélangées et voilà. Mais c'est un truc qu'on retrouve aujourd'hui, je trouve, avec certains... certains cercles masculinistes ou qu'on a brandés comme masculinistes avec, tu vois, des fondamentalistes. Alors, c'est surtout des catholiques qu'on connaît ou qui sont connus. Mais il y a vraiment... Il y a un peu la même chose, je trouve. Tu vois, des mecs qui font développer, coucher ou qui vont abattre des arbres dans la forêt avec des haches et qui disent que les chrétiens, c'est des vrais hommes. Tu vois, il y a un rapport aussi historique. Il y a un script, en fait, qui est utilisé, qui est renversé. Et tu retrouves beaucoup de... justement, de ces mouvements un peu conservateurs. Alors, si au-delà du masculinisme, mais je trouve qu'en France, aujourd'hui, tu vois, autour de tous ceux qui se revendiquent face au progressisme effréné au niveau culturel, éthique, moral, etc., de la société, ne se retrouvent plus du tout là-dedans et vraiment sont dans le camp, on va dire, conservateurs, plus traditionnalistes, etc., en fait, se rendent compte que, en fait, leur conservatisme et leur tradition ne tiennent pas sans la clé de voûte, en fait, de la transcendance et de la religion. Et tu as un retour, du coup, au catholicisme très fort, mais qui n'est pas... Culturel. Je ne le présume pas, mais voilà, qui est culturel, civilisationnel, etc., en disant, mais en fait, la France d'avant, pourquoi elle tenait ? Parce que c'était une France qui était catholique, tu vois. Alors, si ça peut permettre à des personnes de se rapprocher, de se reposer à la question de Dieu, il faut s'en réjouir, mais, mais, ce que, pour nous, en tant que chrétiens évangéliques, la réponse, elle n'est pas culturelle, elle est vraiment spirituelle. Avant tout, il faut rencontrer Dieu en personne et on a besoin, en fait, de la transformation intérieure que doit produire l'esprit sans nous, c'est sûr. du coup, si on poursuit, elle explique, en fait, qu'en conséquence, en fait, il y a eu un effet important où on a vu que jusque, donc, au XIXe siècle, dans toute la période victorienne, vraiment, les femmes avaient un rôle prépondérant dans la société. en fait, on voit que quand on finit le XIXe et qu'on arrive au XXe, en fait, on se rend compte que les femmes sont, elles aussi, de plus en plus gagnées par le sécularisme et alors que les femmes jusqu'alors, en fait, étaient vues comme étant, on l'avait vu ça, vraiment comme étant celles qui devaient dompter les hommes, celles qui étaient plus morales que les hommes, celles qui étaient plus spirituelles que les hommes, celles qui étaient plus sensées, plus sages que les hommes et qui avaient été mises sur un espèce de piédestal comme ça, eh bien, en fait, on voit les femmes qui commencent à se séculariser et en fait, elles ont commencé à adopter les standards des hommes et en fait, il y a une figure qui va émerger aux Etats-Unis qu'on appelle la flapper. Alors, j'ai regardé, en fait, c'est les femmes qui avaient la coupe garçonne. Tu vois, ces carrés très, très courts qui fument sa cigarette très allongée et qui aiment sortir garçonne. C'est garçonne en français. La coupe garçonne, voilà, donc tu vois, c'est avec le porte-cigarette et la longue cigarette, etc. Donc, c'est la femme légère. C'est ça, c'est la femme légère qui a la chute courte, qui se maquille de façon outrancière, qui aime sortir, qui aime l'alcool, qui, voilà, etc. Et la femme vraiment libre, qui ne veut pas être chasse, qui ne veut pas être modeste, qui se fiche des convenances, qui se fout de la droiture, qui se fout de Dieu, etc. Et en fait, on voit que les âmes, du coup, en fait, les hommes, en fait, enfin, que les femmes, pardon, ont commencé à être comme les hommes. Et donc, les fondamentalistes ont commencé à accuser les femmes du déclin moral de la société. Et là, on voit un renversement par rapport à ce qu'il y avait avant. C'était qu'avant, c'était les hommes qui étaient compris comme étant la cause de la déchéance de la société. quand les coupables, quand les hommes sont revenus à l'église et se sont ressaisis de la question religieuse, en fait, ils ont commencé à accuser les femmes d'être responsables du déclin moral de la société. Et donc, c'était le tour des femmes, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Et en fait, voilà, en fait, vraiment, les femmes étaient comprises comme étant franchement celles qui causent tout. Et on retourne finalement à la société avec des points communs, avec la société pré-chrétienne, païenne, où les femmes étaient vues, y compris comme étant vraiment perverses, celles qui attiraient les hommes loin de la vertu et comment le christianisme, en fait, les avait remis sur un même pied d'égalité avec les hommes. Eh bien là, en fait, on retrouve cette nouvelle distorsion comme ça. et du coup, les fondamentalistes, ils vont aussi attaquer la doctrine des sphères séparées avec d'un côté la sphère publique et la sphère privée avec l'affirmation que les femmes étaient moralement et spirituellement supérieures aux hommes. Et en fait, les fondamentalistes doutaient de la sainte fonction ou de la sainte vocation qu'avaient les femmes. Et en fait, ils sont même, t'as eu même dans ce mouvement fondamentaliste des hommes qui ont commencé à dire qu'en fait, les femmes étaient bibliquement inférieures aux hommes, qu'elles étaient en dessous des hommes et que la chute, les effets de la chute étaient plus forts chez elles, etc. Et ça, c'est quand même assez fou, quoi. Ça, c'est la définition du machisme, quoi. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, quoi. Donc, voilà. Et du coup, les fondamentalistes, ils sont allés encore plus loin. Ils ont commencé à limiter, à imiter la culture environnante qui dénigrait les femmes comme étant inférieures. Et en fait, ils ont relégué les femmes à un rang inférieures même sur l'échelle évolutionniste comme le faisaient certains du monde séculier. Et en fait, on considérait vraiment les femmes comme étant intrinsèquement inférieures aux hommes, ce qui est complètement dingue, quoi. Et ça a même eu des conséquences sur la formation théologique. Oui. Il y a eu des quotas qui ont été institués par rapport aux femmes qui se formaient. Oui. Et elle parle d'un exemple en particulier à Maudit. Oui. En fait, au début des années 1900, en fait, les cours de prédication auxquelles les femmes étaient inscrites ont été remplacées par des cours spéciaux pour les femmes où, en fait, on leur disait comment s'occuper de la cuisine pour reprendre le même de l'autre. Avec ton doctorat, tu vas à la cuisine. En fait, c'était exactement ça. Ce n'était pas juste une mauvaise blague. C'était vraiment... Elles apprenaient la culture, l'artisanat, la gestion de la maison, etc. Alors qu'elles se venaient pour être formées, pour être missionnaires, évangélistes. Et en fait, avant les années... Enfin, avant le début du XXe siècle, en fait, les femmes allaient se former pour être justement en théologie, pour être des missionnaires, des évangélistes, des diaconeses, des enseignantes, des responsables d'école du dimanche, des administratifs d'école chrétienne, des profs dans les écoles chrétiennes, etc. Et en fait, avec ce mouvement-là, en disant la femme, on ne peut pas lui faire confiance, ce mouvement machiste qui est né, en fait, on les a cantonnés, on les a exclus de tous les ministères, sauf en voulant vraiment les cantonner finalement à ce que leur rôle dans la maison, quoi. Avec des discours dans les églises, vraiment machistes vis-à-vis des femmes et qui rabaissaient les femmes en disant clairement que la femme est moins l'image de Dieu que l'homme, que les hommes doivent ne surtout pas laisser la femme diriger l'église, que ce sont des vieilles poules impies, etc. Et que les femmes doivent, dans tous les cas, à cause de leurs conditions, se soumettre à leur mari, même s'ils sont alcooliques, même s'ils sont violents, etc. parce qu'elles, elles sont inférieures. Et peut-être là, ça vaut le coup de prendre une minute pour parler de notre position. Donc, concernant le ministère féminin, il y a deux grandes positions, l'une qu'on appelle égalitarienne, l'autre complémentarienne. Les frères égalitariens disent que l'homme et la femme ont été créés égaux, en droit, mais aussi en fonction. Alors que les complémentariens disent que l'homme et la femme sont tous deux créés à l'image de Dieu, mais qu'ils ont des fonctions différentes dans l'église et dans le foyer. On voit clairement qu'il y a un glissement qui va jusqu'à considérer que la femme n'est pas autant image de Dieu que l'homme. C'est invraisemblable. Il n'y a personne qui dirait ça ni chez les égalitariens ni chez les complémentariens. Et je crois que ce serait aussi un faux procès de dire que les complémentariens ressemblent à ce dont on est en train de parler au Moudi Bible Institute. Parce que... De la même manière que de dire que les égalitariens sont des libéraux, c'est de la caricature. Parce qu'il n'y a pas de... Chez les complémentariens, on peut parler pour nous, on n'est pas les porte-parole de tous les complémentariens, mais nous, par exemple, qui sommes complémentariens, on forme autant de femmes que d'hommes. Moi, dans mon église, je forme autant de femmes que d'hommes. Et en fait, la question de la formation, elle n'est pas que liée à la question de la charge ou de la fonction, parce que je forme aussi beaucoup plus d'hommes que j'ai d'anciens dans l'église. Et ça, il faut le redire. Alors, nous, on insiste sur la nécessité de former des hommes et des femmes dans l'église. Parce qu'on a autant d'enseignants femmes qu'hommes dans l'église. Et donc ça, il y a vraiment un truc où il faut faire attention à ne pas dire si tu penses qu'une femme ne peut pas être ancienne ou pasteur, alors ça veut dire que tu n'as pas formé les femmes. Ou alors, ça veut dire que tu penses que ce n'est pas ni utile ni nécessaire. Et tu vois, finalement, le Moody Bible Institute comme il l'a fait, parce que là, ils sont revenus là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas comme dans les années 20, ce qu'on est en train de dire. Mais voilà, il faut faire attention là, de ne pas faire un glissement et de ne pas être en fait coupable des mêmes choses qu'on reproche à cette époque. c'est ça. Et que chaque, j'allais dire chaque camp, en tout cas, que chaque église s'examine au regard des écritures. Parce que, tu vois, par exemple, moi, dans mon précédent poste, j'étais dans une église qui était vieille, qui avait 100 ans et en fait, qui avait été fondée en partie par des immigrés italiens dont ma famille est aussi issue d'immigrés italiens arrivés à Grenoble et t'avais parmi eux des Italiens qui venaient avec leur script justement de la masculinité italienne, tu vois, et qui étaient extrêmement machistes et dans leur origine, quoi, et clairement, et en fait, dans l'église, par exemple, il y avait des discours, par exemple, la femme n'avait pas le droit même de participer à distribuer le pain et le vin parce que, en fait, si tu commençais à faire ça, demain, elles allaient vouloir prêcher, tu comprends, parce qu'elles ont des ambitions qu'il faut réfréner ou, ben non, parce que quand elles se déplacent dans l'allée, si elle est belle, elle est une occasion de chute pour les hommes et du coup, voilà, enfin, tu vois, des trucs qui, étaient vraiment dénigrants vis-à-vis des femmes et à l'époque, quand moi, je suis arrivé, les anciens travaillaient justement à rééquilibrer ça et il faut faire très attention que ta position théologique ne soit pas une excuse pour mépriser finalement une partie du peuple de Dieu, au contraire, si tu veux être fidèle, tu dois être, tu dois t'assurer t'assurer qu'en fait, hommes et femmes s'épanouiront, progresseront dans l'Église, serviront ensemble en partenariat vraiment l'avancée du royaume et les femmes sont essentielles et la formation des femmes dans l'Église est essentielle à la bonne santé et la bonne croissance de l'Église. Ouais, c'est ça, et puis t'assurer que tes convictions soient le fruit d'un examen de l'écriture et pas juste le fruit d'une culture ou d'une histoire. C'est ça, c'est ça. Des fois, l'histoire et la culture excusent le péché finalement. Alors après, Percy nous parle du travail des femmes, elle nous parle de la manière dont l'industrialisation et la révolution industrielle a eu, on a beaucoup parlé de ses effets sur les hommes mais elle nous parle aussi de ses effets sur les femmes. Ouais, c'est ça. En fait, elle dit que, c'est très intéressant à la suite parce qu'elle parle vraiment en tant que femme et ça s'adresse aussi bien aux femmes, elle dit qu'au lieu de réprimer l'ambition des femmes et de les réduire au silence, il aurait été préférable en fait de se demander pourquoi les femmes cherchaient un rôle plus large dans l'église et dans la vie publique. Pourquoi les femmes aussi dans la société se sécularisaient, suivaient le même mouvement qu'avaient suivi les hommes. Et en fait, elle en revient encore à l'industrialisation où en fait, elle dit que non seulement l'industrialisation a éloigné les hommes du foyer pour les envoyer dans les bureaux et dans les usines mais qu'elle a aussi retiré le travail des femmes du foyer. On l'avait expliqué, on ne va pas revenir dessus qu'avant vraiment la famille travaillait au sein du foyer, l'activité du travail et du foyer vraiment se fusionnait presque. Et en fait, toute l'industrie a enlevé les tâches qui prenaient du temps comme le jardinage, la cuisson, la mise en conserve, la fabrication des bougies, le tissage des vêtements, etc. tout ça a été externalisé du foyer et donc les femmes se sont vues dépouiller quelque part de leurs compétences, des choses qu'elles savaient faire et elles ne pouvaient plus le faire à la maison parce que des hommes le faisaient à l'usine et donc elles ne participaient plus à ce qu'elles produisaient autrefois à domicile et elles sont passées de productrices actives vraiment en ayant un rôle essentiel dans l'économie du foyer à des consommatrices qui deviennent dépendantes du salaire de leur mari et qui fait que les femmes étaient chez elles et elles étaient les exclues un petit peu des tâches de la vie publique, etc. et se sont donc retrouvées dans un travail cantonné au foyer à la maison où en fait elles sont confinées sans avoir accès à un travail économiquement productif alors qu'elles l'avaient jusqu'alors et les femmes doivent du coup assumer l'entièreté des tâches ménagères qu'en fait avant le couple partagé aussi avec les enfants avec les servants avec d'une manière on va dire communautaire et du coup le résultat c'est que les femmes en fait elles se sont retrouvées énormément isolées supportant toutes les tâches domestiques et en fait ça a créé en fait un fardeau terrible pour les épouses et ça a participé en fait à vouloir dire mais en fait les hommes eux ils ont l'argent ils sortent du travail ils vont dépenser l'argent ils s'amusent etc. pourquoi ça serait moi qui devrais assumer au foyer toutes les tâches quoi et du coup ça a poussé beaucoup de femmes à se séculariser à vouloir à choper les coupes garçonnières ressembler aux garçons en fait ressembler aux hommes pas dans le fait vraiment d'un point de vue pas physique mais dans la manière de vivre dans le statut dans la manière de vivre dans les libertés qu'ils avaient et tout ça et donc ça a vraiment concouru à ça et ce changement à la maison n'était pas seulement économique mais il y a eu aussi les femmes donc elles ont non seulement perdu leur prestige économique au sein de la maison dans le sens elles participaient vraiment à l'économie du foyer et ont été renvoyées à des tâches juste simplement de s'occuper des enfants etc. et d'être consommatrices dans le foyer et d'être cantonnées à la maison mais en plus elles se sont vues déchoir du statut moral qu'elles avaient alors si au 19ème siècle peut-être qu'elles avaient été trop mis sur un piédestal à l'époque victérienne en fait après ça ça a été l'inverse le mouvement balancier où en fait elles se sont vues être totalement dévalorisées de leur rôle moral au sein du foyer comme leur travail au sein du foyer n'avait pas de contribution financière économique dans le foyer et bien en fait elles sont traitées comme si elles n'avaient pas de droit sur le foyer elles sont là pour servir la soupe chaude au mari quand il rentre du travail s'occuper des enfants les enfants sont aussi les petits rois à la maison et en fait toute revendication enfin non c'est pas justement toute demande de sa part d'aide était vue comme une revendication en disant mais attends moi je ramène l'argent à la maison toi tu t'occupes de la maison et t'es qui pour me dire que tu dois que je dois t'aider etc moi je ramène l'argent et toi occupe toi des enfants et tout ça t'es qu'une feignasse t'es qu'une t'es inutile tu ne sers à rien de toute façon sans moi tu ne peux rien faire t'es dépendant de moi si je ne ramène plus l'argent à la maison comment tu vas faire quoi et donc les femmes étaient un peu prises en otage comme ça et n'ayant aucun droit au sein du foyer ce qui est encore le cas dans beaucoup de foyers aujourd'hui hélas ouais c'est vrai alors justement comment comment nous en tant que chrétiens comment on devrait répondre à ça comment on devrait répondre à ces pertes que les femmes ont subies alors elle dit que en fait le féminisme s'est nourri d'une réalité de l'expérience aussi d'injustice que vivaient les femmes le féminisme n'est pas juste une idéologie qui est sortie out of the blue comme ça qui reposait sur rien non non il y a eu des revendications qui reposaient sur des vraies injustices et sur des souffrances que vivaient les femmes à la maison qui comme je le disais ont perdu beaucoup de choses et en fait elle dit que plutôt en fait on aurait dû rappeler que les femmes comme les hommes ont été créées pour travailler le mandat culturel leur est donné à tous les deux et que le travail d'une mère d'élever ses enfants et de gérer une maison est une merveilleuse vocation mais que les femmes ont des talents et des capacités supplémentaires elles ne sont pas que créées pour cela elles sont créées pour aider l'homme dans le mandat missionnaire et donc elles participent aussi au fait de porter du fruit et de dominer la création et en fait hélas le féminisme propose de résoudre le problème des femmes au foyer en promouvant davantage un dénigrement de la maison et va exalter la sphère publique comme source de véritable épanouissement pour la femme et elle reproduit et c'est ce qu'on disait déjà dans d'autres épisodes où le féminisme hélas encourage les femmes à devenir des hommes toxiques c'est ça la stricte égalité ça veut dire de reproduire pour les femmes ce que font les hommes c'est ça alors que la société reconnaît aussi que les hommes sont partis en cacahuètes à cause de ça donc il y a une incohérence très forte là-dedans et donc elle dit Percy a dit pourtant la vision pour la plupart des familles elles ne veulent pas que les mères rejoignent la population active à plein temps si cela signifie mettre les jeunes enfants dans des galeries des garderies de substitutions elles ne veulent pas que l'absence du père soit civile de l'absence de la mère et donc comment ces objectifs conflictuels peuvent être résolus et bien elle elle propose quelque chose qui attends je me souviens plus quand est-ce qu'il est paru le bouquin est-ce que c'était avant le Covid ou après je crois que c'est après c'est il y a l'an dernier je crois que c'est 2023 non ? ouais 2023 exact en fait elle dit qu'une bonne solution pour elle c'est de promouvoir le travail à la maison en s'inspirant de l'ère coloniale qui justement intégrer l'activité économique au sein du foyer et donc elle a dit que les femmes quand elles ont un travail par exemple partiel depuis leur domicile peuvent avoir des métiers qui demandent des hauts niveaux d'études comme avocate éditrice artiste etc etc et tout en faisant ce travail à temps partiel sans délaisser leur foyer pour autant et donc elle parle de son expérience à elle de comment elle a elle a pu travailler comme cela tout en étant tout en contribuant en fait à l'activité économique du foyer en ramenant de l'argent en étant contente de pouvoir participer aussi au mandat culturel de faire des choses pour la société au-delà du foyer et elle dit que en fait pour elle un retour du travail au foyer pour les mères peut être quelque chose qui peut être tout à fait épanouissant et qu'il y a des femmes en fait qui ont plein de qui combinent plein de trucs quoi qui en même temps donc s'occupent des enfants mais vont développer une activité commerciale diverse alors ça ne donne pas de différence de celles qui créent une chaîne YouTube pour des trucs celles qui créent de l'artisanat celles qui accueillent leurs clients chez eux comme on le faisait à l'époque et s'occupent de leurs clients chez eux etc etc enfin bref voilà il y a plein de choses et je trouve que ça sonne très justement post-Covid où avant le Covid c'était très séquencé tu vois entre le bureau et le domicile et aujourd'hui avec tout le qu'on appelle ça le télétravail etc on voit qu'il y a une certaine les gens aspirent à retrouver la possibilité de travailler depuis chez eux et je pense que ce soit que ce soit pour l'homme ou pour la femme il peut y avoir des opportunités qui permettent de mieux équilibrer la présence au foyer les responsabilités vis-à-vis des enfants etc avec aussi les activités à l'extérieur du foyer après il faut reconnaître que je pense que dans un contexte américain enfin nord-américain aux Etats-Unis ça résonne un peu plus fort j'imagine parce que tu vois il y a vraiment une culture de l'entrepreneuriat où la prestation de service peut se faire beaucoup en freelance tu vois là pareil j'imagine j'ai pas de données donc si vous connaissez ça vous pouvez nous mettre ça dans les commentaires mais j'imagine que c'est plus facile en fait d'avoir un side business tu vois de développer un petit truc depuis chez soi justement qu'en France quoi que ce soit possible avec l'auto-entreprise en France mais il y a vraiment cette mentalité cette culture alors qu'en France le réflexe de base ça va être vraiment le salariat et puis t'as ce truc des 35 heures aussi en France c'est tout bête mais on n'a pas le droit de te proposer des contrats hyper souples comme tu l'as aux Etats-Unis alors tu peux avoir un travail à mi-temps mais tout est très alors qu'aux Etats-Unis tu peux prendre un boulot de 2 heures dans une boîte par semaine et un autre boulot de 6 heures dans une autre et tu vas combiner ces deux activités-là il y a une très grande souplesse ça c'est sûr mais je pense qu'on y gagne de plus en plus en France aussi ouais je pense aussi après je trouve que dans les églises il y a alors dans les églises c'est peut-être beaucoup dire en tout cas autour de moi tu vois j'entends peu de réflexion et peu de discussion sur cette question-là tu vois du modèle familial il y a il y a toujours un truc je trouve dans nos milieux je veux dire ça où à la fois tu vois la femme au foyer ou la mère au foyer est vue comme une espèce de graal et en même temps où on dit où on dit à la femme ah t'es à la maison ah c'est pas mal aussi tu vois on a un truc où dans le discours ou dans l'idée on va trouver on va associer ça à quelque chose qui a de la valeur et en même temps c'est un peu suspect c'est un peu tu vois et moi je vois Marion qui ne travaille pas souvent ça va mieux maintenant enfin peut-être que je ne voudrais pas parler de ça mais peut-être un peu trop tard mais au début parce qu'elle a bossé jusqu'en 2020 et justement avec les enfants le ministère et tout ce qu'on voulait faire à côté en tant que famille comme accueil hospitalité aide sociale autour de nous etc enfin bref tout ce qu'on voulait faire en fait le travail ne collait pas et c'était vraiment une conviction commune qu'il fallait qu'elle arrête mais je sais que ça a été une vraie lutte et au début il y avait souvent besoin enfin le sentiment de devoir beaucoup se justifier de pourquoi on le faisait surtout qu'en plus économiquement ben voilà pasteur tu connais voilà et quand tu vis juste avec un salaire de pasteur pour la famille c'est très tu vis modestement mais en pesant pour elle compte tant que c'était possible on s'est dit on veut le vivre parce que c'est en fait c'est génial et c'est vrai que tu dois beaucoup te justifier aujourd'hui parce qu'il y a vraiment ce script là très important de dire que le foyer a moins de valeur que ce qui est à l'extérieur du foyer et ça le monde a réussi à mettre ça en avant et hélas tu trouves aussi certaines familles c'est triste de voir certaines familles où en fait tu n'as jamais personne au foyer les parents travaillent comme des dingues les enfants ils sont à l'école ils sont en plus dans tous les trucs périscolaires ils font 10 activités derrière parce qu'il faut qu'ils soient bilingues il faut qu'ils soient des artistes il faut qu'ils soient des sportifs il faut qu'ils soient etc donc ils ont les écoles de musique les clubs de sport les machins les clubs de langue en plus et tout ce que tu veux et en fait c'est le monde c'est la société qui éduque tes enfants et c'est plus les parents que ce soit le père qui donne trop de travail et que ce soit la mère qui veut vivre comme le père et qui se bat pour ça donc ça c'est triste on mesure pas les conséquences de ça je pense voilà pour ce chapitre Matt de quoi on va parler c'est quoi la suite de la réflexion finalement pour ça par rapport aux hommes la semaine prochaine on va parler d'un sujet connexe mais qu'on a moins abordé on l'a un peu abordé mais on l'a moins abordé c'est la question de la paternité et de voir le lien entre le déclin de la masculinité et le déclin de la paternité et de voir comment en fait regagner une saine vision de la paternité va nous aider à regagner une saine vision de la masculinité génial on va se régaler yes et ben on se réjouit de ça en attendant si vous venez découvrir à travers ce podcast sachez qu'il y a toute une série que vous pouvez retrouver sur notre chaîne sachez que si vous nous mettez des étoiles un pouce bleu etc ben c'est sympa ça nous aide à apporter plus de visibilité à ce qu'on fait donc on vous en remercie d'avance et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain vas-y ouais je me dis envoyez-nous un petit témoignage que ce soit je sais pas sur youtube sur spotify sur spotify vous pouvez commenter je sais pas si vous avez vu sur spotify ou sur notre télégramme si vous voulez participer à des discussions là venez sur notre télégramme mais on a eu quelques témoignages et c'est vraiment super mais si vous parlez de ces épisodes ou si vous l'écoutez en couple et si vous avez des discussions avec votre conjoint on sera super content de savoir comment ça vous aide à réfléchir ensemble je t'ai coupé t'allais dire t'allais faire le truc là non bah écoute j'ai plus rien à dire c'est tout bon ok et ben hasta la vista ouais à la semaine prochaine merci à tous au revoir et bonne semaine ciao ciao ciao